hello tout le monde alors déjà bonne nouvelle aujourd'hui on attaque autre chose que le plafond parce que le plafond j'ai réussi à le finir en hors caméra ce que vous doutez bien voilà je suis pas toujours tout c'était vraiment pas chouette à faire et encore ici maintenant voilà tous les panneaux sont retirés toute la fricolette est retirée mais il reste encore pas mal de points de silicone donc ça ce sera retiré évidemment aujourd'hui c'est simple vu que je vais en profiter d'avoir le plafond libre à nu je vais m'attaquer au au toit du bus bah on soit les fixations de panneaux et une partie parce que justement j'en ai réfléchi par le sommet il m'a pas fallu longtemps pour conclure mais il y aura je pense une petite terrasse une petite mezzanine sur le toit vous savez quoi je vais vous montrer va commencer par aller sur le toit déjà voilà que je me prenne pas la tête voilà donc voilà simple là où vous avez les barres métalliques les barres métalliques évidemment c'est de la récup je vais pas commencer à aller acheter ça or que là j'en ai ici ce sont les barres métalliques qui servaient pour les portes bagages tout simplement j'avais bien retiré j'en avais bien pris soin donc ici je vais simplement les réutiliser et je vais les fixer au toit me serviront dans un premier temps d'attacher les panneaux solaires et dans un deuxième temps va te faire une petite terrasse quoi sur le toit parce que je me rends compte que entre mes hauteurs est quand même une belle vue le plus compliqué j'en ai fait un exemple déjà pour moi voir comment ça allait rendre comme ça ben voilà moi je peux vous montrer un peu plus en ex fin je peux vous montrer déjà en avance que ça à quoi ça va ressembler celle-là déjà fixé cela pas du tout j'ai déjà fait les trous trois fixations celle aussi trois fixations et ensuite ici vous allez voir rapport quatre panneaux solaires de 1 mètre je compte 1 mètre 10 je vois gros 1 mètre 10 de large donc 4 4 4 ce qui fait que ça arrive parfaitement dessus déjà d'abord je vais vous montrer comment j'ai fixé la première vous avez la tige métallique voilà un écrou un écrou voilà les rondelles pour dire de ça ne se défasse pas une rondelle j'ai mis en dessous un écrou pour que ce soit parfaitement à la hauteur avec ceci vous voyez pour pas que tout le poids soit réparti sur ça mais aussi sur là sur sur l'écrou qui en dessous sur les écrous parce qu'il y en a un là voilà et un là donc ça fait un peu de répartition de masse donc tout simplement voilà trois trous trois tiges filetées je vais vous montrer en dessous du coup pareil rondelles rondelles assez spécifique pour pas que ça se dévise un écrou et tiges filetées pareil hop hop trois fois au final le plus compliqué c'est surtout de bien viser pour les trous il n'y a pas de complications pour le rendre faut pas en faire mais voilà mes tiges filetées font 12 de diamètre donc c'est quand même assez costaud il faut ça va prendre le vent ça va prendre plein de trucs ça va supporter du pot aussi pareil pour les panneaux solaires du 12 mm voilà pour que ce soit rigide moi ici je commence à faire avec du 7 non petit à petit je vais je vais passer cette j'ai pas ne fait nuit nous on verra bien mais voilà comment c'est que je suis là non je vais commencer avec une justice au final les lunettes c'est quand même pratique parce que quand tu fort un tatou tu as tous les résidus qui tombent sur la tronche je mets vraiment tout le perçage avec de 6 mm fait maintenant on va passer on est sur 19 hein c'est même pas que ça château c'est que ça ne grippe vraiment ça c'est du gros calumbre par contre je viens de me rendre compte que maintenant les trous sont faits j'ai besoin des tiges filetées pour les mettre dedans là ce que je vais faire c'est j'ai simplement déjà fixé la celle que j'ai déjà fait donc tout retirer tout nettoyer je nettoyais le toit avec du de l'ammoniaque comme ça vraiment pour bien dégraisser et ensuite je vais siliconer le tour et pour ensuite remettre les tiges filetées pour tout bien étanchifier à l'eau donc c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Surtout tout bien frotter, parce que une fois que ce sera fixé, je ne pourrai plus le retirer, je ne pourrai plus nettoyer ce qu'il y a en dessous, ça va mentalement m'ennuyer, donc voilà. Voilà, j'ai tout remonté, enfin j'ai tout remonté, j'ai tout remis correctement, prêt à siliconer, pour ce qui est du silicone, c'était assez imprévu, donc du coup je n'ai pas pu aller chercher du Sika, mais du Techset, Techset X-TAC Extreme, comme il s'était écrit dessus, donc ça va le faire aussi, une fois sec, ça peut aller jusqu'à je ne sais combien de centaines de tonnes de poids, question poids, donc ça me semble être correct. Moi ici, je vais tout jointer, siliconer, pour vraiment que ce soit étanche, parce que sinon c'est la merde. Tu te doutes bien que je ne suis pas jointeur professionnel, mais ça fait le tas. Voilà, donc maintenant en dessous, ce qu'on va faire, c'est passer un coup de silicone au niveau de la découpe, pour étancher les filles encore une fois, parce que je n'ai pas envie que de l'eau passe, quoi que ce soit, dans l'isolation par la suite, donc autant bien siliconer. Voilà, il y a une partie qui a déjà été faite, j'ai siliconé, j'ai resserré, oui j'ai resserré, et j'ai resserré en tout et au-dessus pour vraiment être certain. Donc ici, maintenant, je vais couper le restant des tiges métalliques, enfin des tiges filetées, et je vais commencer l'autre côté. Bon, on est le lendemain, les journées sont fort courtes pour le moment, vers 4h, 4h30, il commence à faire noir, donc déjà pour filmer, ce n'est pas le top. Et puis, pour commencer à travailler et ne pas voir grand-chose, et commencer à faire des conneries, surtout que je dois quand même percer dans le plafond que je dois faire, j'ai arrêté hier soir, enfin hier soir, hier après-midi, super. J'ai quand même réussi à terminer les deux fixations à l'avant, moi, j'aurai donc du coup, je m'attaque à l'arrière, et je pense que ce sera déjà très corrigique pour aujourd'hui, et je vais commencer à regarder aussi deux, trois trucs. Au niveau du chauffage, tiens, parce que j'aimerais bien le retirer, le chauffage d'origine. Vous pouvez voir, j'ai donc un radiateur, j'en ai un deuxième là en dessous de la banquette, 3 et 4. Je ne sais pas encore comment je vais faire, soit je retire tout le système, parce que déjà, premièrement, ça consomme, mais voilà, le problème, c'est que c'est... Je ne sais pas encore comment ça fonctionne, au fait. Donc, à voir, mais je réfléchissais au fait de, par exemple, quand je roule, parce qu'évidemment, ce sont des chauffages qui, eux, ne tournent que quand le moteur est allumé, et qui concernent beaucoup, donc à la rigueur, c'est mieux quand tu roules. Je pensais au fait de peut-être remplacer un dans les soutes, comme ça, vu que je compte mettre mes cuves d'eau dans les soutes, pour éviter justement que les cuves ne gèlent. Moi, ce serait l'idéal, mais à voir, à voir encore. Donc, moi, c'est ce que je vais faire, c'est déjà. Commencez à mettre les deux barres métalliques au milieu, sur le toit, pour pouvoir y fixer par la suite les panneaux solaires. Ce que moi, je vais faire, c'est fabriquer un cadre pour que les panneaux puissent être inclinables. Donc, en hiver, on a gagné 50%. J'ai déjà fait les trous, donc un, deux, trois, quatre. Il y en a quatre pour une barre. Elles font quatre mètres et quelques, il me semble, ces barres métalliques. Donc, j'ai une, deux, trois, quatre trous, une, deux, trois, quatre trous. Donc, il me semble que ce sera largement assez. Vous voyez, par contre, il y a, par exemple, encore des petits boulons. Il y a encore le bout de plastique à poussac, vous voyez, juste là. Donc, on va refaire ça vite fait, au propre, avant de les fixer. Donc, oui, voilà. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501